Parfois, les documentaires révèlent certaines choses que l'on préférerait ignorer. Bienvenue sur WatchMojo.com. Aujourd'hui, nous faisons le décompte de nos choix pour le top 10 des documentaires controversés. Pour cette liste, nous examinons les films documentaires qui ont causé du remous pour de nombreuses raisons, comme leur contenu, leur découverte et bien plus. Numéro 10. The Cove. Le premier des trois films sur cette liste qui enquête sur la cruauté envers les animaux, The Cove a montré au monde la mort de dauphins comme aucun autre film avant lui. Les cinéastes ont utilisé des tactiques du cinéma de guérilla pour capter les horribles images des méthodes utilisées par les pêcheurs japonais, qui leurrent les dauphins vers Lens pour les massacrer. Les derniers moments du documentaire, où le spectateur est forcé d'assister à l'agonie de ses paisibles créatures, vont hanter les spectateurs les plus endurcis. Et bien que le film ait gagné l'Oscar du meilleur documentaire, The Cove a aussi été critiqué pour son manque d'objectivité et la manière péjorative dont il décrit les Japonais. Numéro 9. Earthlings. Une expérience cinématographique que l'on peut décrire comme une guerre d'usure, ce documentaire a été réalisé dans le but de choquer tous ceux qui ont le moindrement de compassion envers les animaux. Et c'est réussi. Écarté d'une plus haute place dans notre liste en raison du sentiment de dégoût que le film inflige à tous ceux qui choisissent de le regarder, Earthlings est hautement controversé. Mais les effets de ces images ne le sont pas. Avec une durée de tournage de plus de six ans, cette production choquante a fait appel à des caméras dissimulées afin de capter le côté sombre des industries qui dépendent des animaux. Numéro 8. High on Crack Street. Lost Lives in Lowell. Nettant l'accent sur un trio de toxicomanes à Lowell au Massachusetts, ce film n'hésite pas à montrer les réalités de l'addiction. L'une des personnes montrées dans le film est Dick Eklund, un ancien boxeur qui s'est battu contre Sugar Ray Leonard et a été interprété au grand écran par Christian Bale dans le film The Fighter. Les cinéastes de documentaires ne sont pas censés interagir avec les événements montrés dans leurs films. Mais la décision de montrer la déchéance et les activités de ces toxicomanes, incluant la prostitution et la consommation de crack en étant enceinte, en a choqué plusieurs. Numéro 7. Zeitgeist, The Movie. Étirant les paramètres du documentaire jusqu'à ses limites, Zeitgeist a été réalisé par des théoriciens du complot pour des théoriciens du complot. Voulant discréditer l'existence de Jésus ainsi que montrer la soi-disant preuve que les attaques du 11 septembre ont été orchestrées par un groupe qui tentait d'instaurer un nouvel ordre mondial, ce film possède son lot de détracteurs. Ils le décrivent entre autres comme de la propagande immorale. Qu'on aime ou pas, le film de Peter Joseph a sans aucun doute généré son lot de discussions enflammées et de roulements dieux. Numéro 6. Interview with a cannibal. Le cannibalisme pourrait bien être le pire crime jamais commis envers la nature humaine. Et pendant ces deux jours, à plusieurs reprises, il a mangé des morceaux de la chair de sa victime. Cet acte en dit pourtant long sur notre espèce. Quiconque brise ce tabou et consomme la chair d'un autre homme ou d'une femme, dans ce cas-ci, semble attirer une fascination macabre pour plusieurs. Issei Sagawa, un Japonais qui a assassiné et dévoré une Irlandaise et qui est devenu une genre de célébrité par la suite, est le sujet de ce film, qui a engendré beaucoup de rage depuis sa sortie. Numéro 5. Blackfish. La science a démontré que les épaulards étaient aptes à créer des liens émotifs qui transcendent les théories traditionnelles sur le sujet. C'est ce qui rend le visionnement de ce film si dérangeant, car il montre comment ces créatures sont contraintes de servir de divertissement pour les humains. Prodiguer de l'information sur une telle injustice ne méritait pas de controverse. Mais le choix de montrer des séquences menant à la mort brutale d'un donteur dépaulard s'est assuré de soulever les passions. Avec les donteurs, Seaworld et d'autres personnes se plaignant des soi-disant inexactitudes et de l'agenda du film. Numéro 4. Faces of Death. Le summum de la torture documentaire, Faces of Death consiste en un mélange entre des images fictives et réelles de scènes de gore et de mort, qui a instantanément trouvé un public à sa sortie. La controverse vient de la représentation inflexible de la violence pour la violence, ainsi que du choix de montrer sans discrimination des images de mort fictives et de mort réelles. Aucune liste de films controversés, spécifiquement de documentaires, ne serait complète sans ce film expérimental. Malgré sa nature explicite et la représentation de cruauté envers les animaux, Faces of Death a engendré de nombreuses suites. Numéro 3. Triumph of the Wheel. Considéré par certains historiens du cinéma comme étant le meilleur film de tous les temps, ce documentaire magnifiquement tourné en utilisant des techniques cinématographiques révolutionnaires était le film de propagande ultime pour le parti nazi. Ce film a reçu énormément de louanges, malgré un héritage indissociablement lié à l'un des groupes les plus critiqués de l'histoire de l'humanité. Triumph of the Wheel, ou Triumph des Villains, de son titre allemand, a autant été la cible d'admiration passionnée que de Han. Numéro 2. The Act of Killing. Nommé aux Oscars et récipiendaire d'un prix BAFTA, ce documentaire suit un homme qui a dirigé un escadron de la mort, responsable d'avoir brutalement tué de nombreux Indonésiens au milieu des années 60. Hanward Konga passe la majeure partie du film à se vanter de son style de vie opulent et à décrire froidement les méthodes qu'il a employées pour assassiner des milliers de personnes. Le choix d'utiliser du maquillage et de recréer une scène avec Hanward jouant l'une de ses victimes, en plus du fait qu'Hanward en soit venu à détester le film suite à des mauvaises critiques, font en sorte que The Act of Killing se retrouve ici, sur notre liste. Avant de révéler notre premier choix, voici quelques mentions honorables. Numéro 1, Fahrenheit 9-11. Peu de cinéastes sont aussi polarisants que Michael Moore, c'est pourquoi il était presque inévitable que l'un de ses films trône au sommet de notre liste. Bowling for Columbine était parmi les candidats, ainsi qu'une autre oeuvre à propos des attaques du 11 septembre, par un autre réalisateur, appelé Loose Change. Mais c'est ce documentaire de 2004, critiquant George W. Bush, qui se mérite la première place. Le sensationnalisme et des moments chorégraphiés utilisés afin de discréditer le président ont valu à Moore et à son film son lot de haine. Mais le fait de s'attaquer ainsi à un dirigeant lui ont aussi rapporté beaucoup d'admiration. Etes-vous d'accord avec notre liste? Selon vous, quel est le documentaire le plus controversé? Pour plus de top 10 litigieux publiés chaque jour, n'oubliez pas de vous abonner à WatchMojo.com Thank you Jesus, Amen!